Mesdames et messieurs, c'est gâté, c'est complètement mélangé sur les troupes ukraines au temps. Alors nous vous parlons, c'est la débadade totale, c'est la course, c'est le sauve-équipe. Ils viennent ici de perdre une nouvelle localité, juste trois jours après la perte de leur ville emblématique qu'ils avaient surnommée New York. Que moi je disais même d'ailleurs que ce sont les huit heures qui les avaient demandé de surnommer cette ville ainsi. Oui parce que je ne sais pas où New York est sorti pour venir se mettre face ici à la fédération de Russie. Donc c'est les huit heures qui avaient baptisé ce nom de New York parce que c'est là en fait qu'ils devraient venir se stationner pour faire face à la fédération de Russie. Ça c'était juste il y a trois jours. Mais aujourd'hui encore, on nous annonce une nouvelle localité qui vient de tomber entre les mains des Russes. Mais la manière, la façon à laquelle les troupes y créent autant, ont déménagé de cette localité, va vraiment vous faire marrer. Oui, ça va vous faire marrer. Je vous dis, il n'y a aucune case. Il n'y a pas d'échange, voilà, d'étir sur cette localité. Il n'y a rien, il n'y a pas de bâtiment endommagé comme nous voyons dans les autres localités. Il y a eu un déménagement vraiment inédit. Oui, c'est un déménagement inédit qui s'est passé là-bas. Alors, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, il s'agit de quelle localité ? Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Alors, c'est dans tous ces cadres que nous allons développer et décortiquer dans cette vidéoconférence. Mais je vous prie, s'il vous plaît, vous qui nous suivez, de vous acquitter à vos doigts de contribution, en sécurisant au maximum la vidéo avec beaucoup de j'aime et de cœur. Rassurez-vous de partager la vidéo partout à travers le monde. Voilà, d'abord, dans un premier temps, il s'agit de la localité de Nouveau-Grodrovka, Nouveau-Grodrovka, à la façon de l'appellation russe. Mais l'appellation ukrainienne, c'est Grodrovka. Les Ukrainiens appellent cette ville Grodrovka, mais les Russes l'appellent Nouveau-Grodrovka. Vous comprenez ? Alors, c'est cette ville qui vient d'être conquise par les troupes russes. Mesdames et messieurs, mais la manière que ces gens sont quittés, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle, et puis nous allons entrer tout droit dans le décortiquage. Vous comprenez ? Les forces armées ukrainiennes se sont retirées de Nouveau-Grodrovka en direction de Pokrovsk. C'est une nouvelle localité. C'est là-bas qu'ils partent se tenir pour renforcer leur ligne de défense. Donc, d'office, la zone, la localité de Nouveau-Grodrovka vient de tomber officiellement entre les mains des Russes. Alors, ce sont les Ukrainiens eux-mêmes qui l'ont dit, qu'ils se sont retirés. Ils appellent ça réplice stratégique, que nous considérons comme une perte de localité. Des forces militaires russes rapportent également que l'ennemi se retire du village citant les sources ukrainiennes, notamment celles associées à la 3e brigade d'assaut des forces armées ukrainiennes. Vous voyez, les Ukrainiens ont publié et en même temps aussi, de l'autre côté, les Russes ont publié. Donc, ça veut dire que l'information est automatiquement réelle. Il n'y a rien qui peut contredire ça. Écoutez, la veille, il avait été signalé que les forces armées ukrainiennes se retiraient de Nouveau-Grodrovka. Faute de ressources. Ils n'ont plus d'armes. Ils n'ont plus d'équipements. Ils n'ont plus d'hommes. Alors, Poutine a complètement tout balayé, les bases arrières, dans les différentes localités qui ont été ciblées ces dernières 72 heures ou 24 heures. Donc, Poutine a balayé les effectifs qui étaient prêts. Poutine a balayé tout ce qui était possible pour être en route. Ils ont balayé avec des drones. C'est en fait ça qui crée ici l'handicap. Alors, comment s'est passé le retrait ? Écoutez, écoutez, des militants ukrainiens se sont retrouvés dans un encerclement opérationnel dans le village de Grodrovka, à leur appellation, de Grodrovka, près de Pokrovsk, en République populaire de Donetsk. Cela a été signalé par les forces de l'ordre de la région, dont les Ukrainiens eux-mêmes. Les autres autorités eux-mêmes ont signalé qu'ils ont été encerclés. Alors, ils ont décidé eux-mêmes de fendre l'air. Ils ont décidé de courir sans regarder derrière. Alors, la même l'arme n'a plus son utilité. Et oui, mesdames et messieurs, on vous dit des bâtiments tout entiers sont restés intacts. Ils ont été encerclés. Les bâtiments sont restés intacts. C'est-à-dire le sauve-qui-peut, c'est la course. Tout le monde court. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, il y a-t-il à trois jours, quatre jours, que les russes ont pris une nouvelle localité. Mais aujourd'hui encore, une autre localité est tombée. Et il y aura encore, ça c'est juste des villes reconnues, des villes très connues. Mais sinon, il y a des petits villages, des petites zones qui sont entre les mains des russes. On n'en parle pas. Ça, on n'en parle pas. On parle de Nouveau-Goudrovka parce que ce sont des villes bien reconnues. Lorsque tu dis à quelqu'un que je m'en vais à Nouveau-Goudrovka ou bien à Goudrovka, à la manière des Ukrainiens, ils connaissent où tu t'en vas. Vous comprenez ? Mais, mesdames et messieurs, ceux qui se préparent encore pour l'assaut de Pokrov, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle pour les troupes ukrainiennes. Là où ils sont en train d'aller, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ils vont quitter là-bas. Et d'ailleurs, je vous rappelle même qu'on a commencé à demander aux habitants de libérer ces différentes localités de Pokrov, dont les alentours. Les alentours de Pokrov sont en train d'être libérés. Alors, je vous parle, il y a des déménagements qui ont commencé à s'effectuer. Alors, face à cette situation, qu'est-ce que Volodymy Zelensky veut encore ? Tu veux faire la G face à ton adversaire, mais tu n'as pas d'équipement, tu comptes sur les alliés, tu comptes sur tes patrons, ils vont te donner tout. Il faut arrêter. Je ne pense pas que c'est la meilleure solution. Tu vis sur perfusion, mais c'est toi qui es en train de droiter celui qui est couché sur un lit. Mais, chère dame, chère monsieur, chère demoiselle, qu'est-ce qui se passe réellement ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Il faut arrêter. Nous, nous avons besoin de paix parce que c'est la paix seule qui peut résoudre cette chose, ce conflit russo-ukrainien. Et entre-temps, Zelensky a déclaré que lui, il ne peut pas aller sur la table de négociation pour échanger les terres dans le territoire qu'il a pris, le territoire qu'il est dessus parce qu'il n'a pas encore pris, il n'a pas bouclé, le territoire qu'il est dessus du côté de Kourts. Il ne peut pas échanger cette terre avec la fédération de Russie. Tout ça pour quoi ? Tu comptes sur quoi ? Tu n'as pas d'équipement, tu n'as rien pour faire face à la fédération de Russie. Poutine est là, il te donne l'autre et tu continues de bomber le torche. Écoutez, il y a un moment où lorsque tu reconnais que ton ennemi est plus fort que toi, porte son sac. Ça, c'est clair. On quitte là-dessus. On quitte là-dessus. Voilà, tu perds des terres, des terrains. Les Russes du côté de la rugby populaire de Donetsk, ce sont des hommes très aguerris, très équipés et qui ont subi des vraies formations. Ce n'est pas n'importe qui qu'on permette là-bas. Là, c'est un terrain vraiment très glissant. Si tu blagues, tu t'en vas au repos éternel. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité. J'attends qu'on installe le drapeau sur la ville de Novgorodrovka. Je vais vous ramener la vidéo ici dans une autre précédente vidéoconférence. Alors, s'il vous plaît, tâchez de partager au maximum la vidéo, surtout sécurisée avec beaucoup de j'aime. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501